bonsoir bonsoir ça va très bien et toi c'est qui alors moi c'est eugénie la doge donc artiste en artiste peintre mais aussi sur les toiles voilà principalement sur les toiles d'ailleurs on va commencer à parler un petit peu de toi dans cette petite émission là et parler de toi en tant que personnage en part entière parce que tu es un personnage toi même explique moi c'est quoi ton personnage que tu écarnes à l'intérieur de toi même alors mon personnage je dirais que c'est un petit personnage un peu underground donc j'essaye de de montrer un peu les souterrains on va dire du monde à travers mon style à travers ce que je dessine ce que je peins et quand tu parles de de souterrains c'est vraiment une image ou bien sinon c'est vraiment profondeur tu dessines pas que des trucs qui vivent sous terre non je dessine pas de de trucs qui vivent sous terre quand je parle de souterrain c'est une image c'est à dire que c'est ce qu'on a à l'intérieur de nous c'est nos souterrains personnels voilà d'accord d'accord mais il n'y a pas que l'intérieur qui est important pour toi il y a aussi l'extérieur puisque tu as un look un petit peu atypique on va dire c'est vrai qu'on est dans la semaine de halloween oui mais il paraît qu'on m'a dit tout à l'heure que toi ton et ton look c'est tout le temps comme ça il ya des femmes qui s'habillent qui te met que du rouge à lèvres du fard voilà même toi non toi tu as un look bien bien particulier comment ça t'est arrivé ça ben c'est un peu j'ai toujours été un peu à côté de la plaque on va dire décalé mais voilà décalé mais ça fait pas très longtemps que je m'assume entièrement et que j'ai décidé un peu de montrer parce par un par le maquillage qui j'étais côté un peu extravagant avec la bouche trop grande les rires sur le côté pour montrer qui je suis je cherche pas à plaire je cherche à créer des réactions donc que ça soit une réaction positive ou négatif dès l'instant où les gens autour de moi se retourne me regardent et réagissent à ce que je suis j'ai gagné et comme dirait un grand chanteur qui s'appelle brasses tu n'as que faire de ces sourires obliques qui regarde un petit peu sur le côté et en essayant peut-être de pas te regarder directement mais un petit peu oblique comme dirait des brassins c'est ça exactement c'est ça l'impression que les gens ont sur toi quand tu les crois sur la route comme ça exactement alors bien entendu de l'art de tout ça et tu es artiste peinte et tu as quoi comme comme support qui t'intéresse pour peindre qu'est ce qui te vient à l'esprit à chaque fois quand tu peins c'est quoi ton domaine de création alors moi je fais de la peinture intuitive c'est à dire que je me laisse guider par mes envies de couleurs de forme de largeur de traits je me laisse guider par tout ça donc là j'ai commencé une série de tableaux qui s'appelle camailleux et en fait je me suis laissé guider par la couleur donc j'installe un fond de couleurs et les personnages viennent d'eux-mêmes sur ce fond avec leurs ressentis leur émotion et je ne fais que les révéler le mélange des deux j'aime bien mélanger je pense qu'il faut pas s'arrêter à un truc en particulier et qu'au contraire il faut essayer de mixer un peu tout ce qu'on a pour créer quelque chose de nouveau. Il fut un temps où on disait que la plume était une arme et que le pinceau, le canon. Tu utilises quoi toi ? Pinceau, couteau, pistolet, bombarde de peinture ? Tu utilises quoi comme outil pour peindre ? Alors essentiellement des pinceaux mais c'est vrai que je fais un peu de tout. Donc tout ce qui se trouve, tout ce qui passe sous ma main, j'utilise. Des fois j'utilise des feuilles, des branches, ça peut être n'importe quoi, mes mains. Éventuellement des aquarelles ou de la peinture à l'huile aussi ? Éventuellement des aquarelles. Je commence tout juste la peinture à l'huile avec les couteaux justement. D'accord, ok. Bon c'est pas encore acquis. D'accord, d'accord, d'accord. Et ça t'est venu comment et depuis quand le fait de pouvoir peindre comme ça ? J'ai toujours fait de la peinture, j'ai toujours fait du dessin mais c'est vrai que là depuis le début de l'année en fait j'avoue que toute cette histoire de Covid, confinement et tout, ça m'a un peu mis une espèce de rage à l'intérieur de moi parce que, enfin c'est, on vit tous ce truc là très difficilement et j'ai voulu exprimer ma rage sur un tableau en fait. Donc c'est parti de là. On peut voir à travers tes tableaux tout ce qui se passe autour de nous et notamment cette crise sanitaire éventuellement ? On peut voir plus les ressentis que moi j'ai eu et que je pense chacun d'entre nous a eu aussi. Les ressentis, les émotions, la solitude, l'envie. On peut qualifier comment tes peintures nature mode, abstraites ou contemporaines ? C'est de la peinture intuitive. Moi j'aime bien dire que c'est un peu de la peinture sensationnelle parce que voilà c'est par rapport aux sensations, aux émotions. Il faut se mettre dans un état pour essayer de déchiffrer ta peinture ou bien pas la peine ? Non, pas la peine. Il suffit juste de regarder et de se laisser porter par ce qu'on voit parce que les idées qui nous viennent, il faut se laisser guider un peu, lâcher prise. Tu vois des moments dans la journée où tu peins plus que d'autres, le matin, le midi, l'après-midi, le soir ? Plutôt le soir, plutôt fin d'après-midi, le soir. Il faut un silence parfait ou bien le brouhaha des voitures qui passent sur la route et des camions ou des motos, c'est indifférent ? Il faut le bruit de l'instant T, le bruit, l'ambiance qu'il y a au moment où j'ai envie de peindre. D'accord. Donc ça peut être le silence, ça peut être les oiseaux, ça peut être les voitures, ça dépend de là où je suis et de ce qui se passe. Généralement pour peine ou bien il te faut beaucoup de temps pour peine ? Ça dépend, ça dépend. Il y a certains tableaux qui vont plus vite que d'autres parce que je vois tout de suite le personnage et il m'apparaît très clairement. Du coup, je n'ai pas de mal à le révéler. Mais il y a des personnages qui sont un peu plus timides et du coup qui demandent plus de préparation, plus de temps, plus de finesse dans les gestes. D'accord. On dit toujours que les artistes sont des éternels insatisfaits. C'est vrai. C'est-à-dire qu'ils ne finissent jamais l'heure actuelle. Toi, tu l'es finie, toi, au moins une fois. C'est pour ça qu'on a inventé le bénissage, t'as vu. Voilà. Pour qu'ils stoppent un instant. La peinture passe à force de retoucher, de retoucher. Et toi, tu retouches tout. Donc bien, sinon quand c'est fini, c'est fini. En fait, quand je décide que c'est terminé, c'est terminé. Mais mon tableau n'est jamais terminé parce qu'il me manque le regard du public pour vraiment déterminer si… Tu as des retouches à faire ? Voilà. Tu retouches en fonction de regard les autres ? Non, j'en refais un autre. Tu refais un autre ? Oui. Les tableaux, une fois qu'il est fini, signé, il est terminé. Et qu'est-ce qui revient le plus dans les critiques ? Parce qu'il faut tenir compte les critiques. Oui. Après, ce qui revient le plus, je dirais que sur cette série de tableaux-là en particulier, que mes personnages sont un peu frustrants, qui sont perturbants, qui dégagent beaucoup de détresse, mais en même temps, les couleurs sont très chaudes, très chaleureuses. Et du coup, il y a une certaine harmonie, un certain plaisir, une certaine béatitude aussi dans certains. Tu es très couleur ou tu es déjà arrivé de t'essayer au noir et blanc ? Moi, j'aime la couleur. J'aime beaucoup la couleur. Je trouve qu'on peut exprimer tellement de choses avec des couleurs que je n'arrive pas forcément à retrouver dans le noir et blanc. Donc moi, c'est plus couleur. On dit toujours que quand on aime, on ne compte pas, mais tu as quelques toiles comme ça ? Une quantité suffisante pour une expo actuellement ? Alors, j'ai une expo. Pour l'instant, je n'en ai qu'une seule, qui a été exposée au passage du chat blanc, mais qui n'est plus en exposition. Donc, j'espère que quelqu'un verra cette petite vidéo et si vous avez un lieu pour la prochaine expo, vous avez grand plaisir. Pourquoi pas ? Bah, c'est un abou ! Voilà ! Pourquoi pas ? Voilà ! Voilà ! On peut retrouver tes œuvres sur un site, un endroit, un Facebook ? Ou sinon, il faut vraiment t'appeler pour les trouver ? Pour les chercher ? Alors, pour le moment, il faut m'appeler, donc pour pouvoir trouver les œuvres. Mais je suis en train de créer un site, donc une galerie en fait, où j'exposerai des photos de toutes mes œuvres. D'accord. Ok. Très bien. Tu as des dimensions bien particulières ou tu préfères les petites ou les grandes toiles ? Je préfère les grandes toiles. Donc, après, j'ai fait quelques petits formats, mais les plus petits formats que j'ai fait, c'est des 40 par 40. Et sinon, je suis plutôt sur du 60 par 70, 1 m par 80 cm. Voilà, des formats assez grands. C'est pas plus difficile à remplir, un grand format ? Ça dépend. Ça dépend. Si le personnage est là et qu'il prend toute la place, il n'y a pas de soucis. S'il est plus timide, c'est sûr que je galère un peu plus à remplir la toile. Tu es déjà arrivée de ne pas finir une toile ? Oui. Plusieurs fois, j'ai commencé des toiles que je n'ai pas terminées, que j'ai recommencé, que je n'ai toujours pas reterminées. Et il y a même des toiles que j'ai carrément déchirées parce que je n'arrivais pas à les finir. Et qu'il y a trop d'émotions. Oui. Il te faut le moment T. Voilà. Voilà. Ben voilà. Merci en tout cas pour ce moment T. Avec grand plaisir. Merci à toi. Merci à toi. On était sur le canal Austral. Dans une petite émission qui s'appelle Psicosé. On a posé un petit peu. On a vu défiler tes toiles. Tu as un contact pour des gens éventuellement qui seraient intéressés et qui voudraient venir voir tes étoiles par exemple. Alors bien sûr, on peut me contacter par Facebook. Donc c'est Eugénie Ladoge, tout simplement. D'accord. Voilà. Merci beaucoup alors. Pas de souci. On se retrouve pour d'autres toiles. Avec grand plaisir. Bien entendu d'autres histoires sur ces toiles. Avec grand plaisir, oui. A bientôt. A bientôt.